Quelle est la différence entre la MLC et l'organisme qui se charge de mes droits d'exécution, ODE ? Les auteurs, autrices et compositeurs-compositrices se posent souvent la question suivante. Quelle est la différence entre la MLC et mon ODE ? La MLC et les ODE sont des organismes de gestion collective, OGC en abrégé. Chaque organisme assure des services dans le domaine de l'édition musicale. Mais il existe des différences importantes. Les ODE versent des redevances d'exécution publique en les répartissant entre les éditeurs de musique, les administrateurs d'édition et les auteurs-autrices d'une chanson ou d'une œuvre musicale. Les droits d'exécution publique sont générés lorsqu'une chanson ou une œuvre musicale est exécutée publiquement, par exemple à la radio, dans une boîte de nuit, dans une salle de concert ou un service de diffusion en continu. Les ODE sont en mesure de percevoir des redevances d'exécution venant du monde entier au nom de leurs membres. La MLC verse les redevances mécaniques pour les utilisations numériques à la société ou à la personne qui s'occupe de l'administration de l'édition. Il s'agit généralement de l'éditeur de musique ou de l'administrateur d'édition. Lorsqu'un auteur-compositeur ou une autrice-compositrice agit pour son propre compte en tant qu'éditeur de musique, on parle d'auto-édition et ses redevances lui sont versées directement par la MLC. Des redevances mécaniques pour les utilisations numériques sont générées lorsqu'une chanson ou une œuvre musicale est reproduite et distribuée dans des enregistrements sonores, offerts pour la diffusion en continu et le téléchargement, à partir de services exclusivement audio-numériques comme Apple Music et Spotify. Contrairement aux ODE, la MLC n'est autorisée par la loi à collecter et à distribuer des redevances pour les utilisations mécaniques numériques de musique qu'aux États-Unis. Comme les ODE et la MLC sont des organismes distincts et qu'ils versent différents types de redevances, les éditeurs de musique, les auteurs-compositrices et les auteurs-compositeurs auto-édités doivent être inscrits à la fois auprès de la MLC et d'un ODE. Pour en savoir plus sur la MLC, visitez notre site Web et notre chaîne YouTube.